Bonjour et bienvenue dans le vlogmas numéro 3 Je traîne au lit, je n'arrive pas à me lever, le temps tout gris dehors donne pas envie Par contre ce qui donne envie c'est le sponsor de ce vlogmas qui est Planet Bubble Comment te dire que l'idée de me lever pour me faire un bubble tea est une motivation sacrément importante Mais avant ça, faut que je m'occupe de toute cette tronche et que je me réveille un petit peu Ce qui me motive pas du tout c'est que j'ai pas rangé la cuisine hier et c'est toujours le bordel J'ai pas du tout envie mais faut que je la range Non mais ça va aller, ça va aller, je vais le faire, je vais me lever, c'est bon, n'insiste pas Je propose un petit timelapse vaisselle pour se réveiller, super A chaque fois que je suis dans la cuisine, que je cuisine, que je fasse la vaisselle, je regarde des vidéos de murs et noisettes Et je ne comprends pas mais j'ai toujours deux mois de retard sur sa chaîne, là depuis un moment J'arrive pas à rattraper mon retard, je pense que c'est parce que pendant les vacances d'été J'ai quasiment pas regardé de Youtube alors que j'adore regarder Youtube Et du coup j'ai un retard monstrueux sur une quantité de chaînes et bref Du coup on est parti pour un peu de binge watching de murs et noisettes Je me suis mis à griller des tartines pour mon petit déjeuner et en attendant je vais infuser mon thé vert de chez Planet Bubble pour mon bubble tea de tout le monde C'est beau la vie, me dire que ce matin je vais pouvoir boire un bubble tea, trop bien Il est l'heure de faire un bubble tea, de te montrer toute la collection de Planet Bubble Parce que Planet Bubble c'est une boutique qui est spécialisée en produits de bubble tea Si tu me connais de TikTok tu connais sans doute Planet Bubble qui est mon partenaire depuis super longtemps sur TikTok et en affiliation Et là c'est la première fois qu'on fait du contenu sponsorisé ensemble D'ailleurs Planet Bubble il y a une bretonne qui s'appelle Enora qui est adorable et qui m'a écrit au mois de juin pour me dire Je lance mon business de bubble tea, ça te dit d'être mon négérie, mon ambassadrice, je sais pas Viens je te fais un code affilié, on a tout explosé C'était de la folie Planet Bubble a donc eu un lancement extraordinaire On est trop heureuse de ça, Enora de Planet Bubble et moi Et du coup ce vlogmas est sponsorisé par Planet Bubble Et tu sais quoi moi ça me fait un plaisir double Dans le sens où c'est un partenariat avec une boutique de bubble tea Mais aussi parce que c'est se soutenir entre femmes entrepreneuses Et ça je trouve ça extrêmement précieux Planet Bubble a donc toute sa gamme de bubble tea Mais elle a aussi lancé toute une gamme automne-hiver que je vais te présenter Comme ça on va faire un bubble tea Et on va faire une espèce de boisson inspiration Starbucks hivernale Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, je te montre tout ce qu'il y a en option Et Planet Bubble nous gâte puisque jusqu'au 24 décembre tu as le code LOOPCH15 Ce qui te donne moins 15% sur toute la boutique Ça va être trop bien Je commence par mes perles de fruits J'ai des perles de fruits à la pêche, à la cerise, à la pomme et au kiwi C'est mes parfums un peu préférés du moment J'aime beaucoup aussi mangue, passion Il y a un autre parfum que j'aime beaucoup qui est sur Planet Bubble, j'ai oublié Les parfums que j'aime moins c'est fraises, melon, litchi Mais ils sont dispo sur Planet Bubble et il y a des gens qui adorent ça Donc voilà, il faut tester nos perles de fruits préférés Et pour faire tout ça j'ai mon thé vert Tu as aussi le thé noir et le thé vert au jasmin comme base pour les bubble tea Donc pour des boissons fraîches Et Planet Bubble a comme sirop sur son site internet, les sirops Monin Donc c'est super, c'est des magnifiques bouteilles Je les ai exposés juste là Tu sais quoi attends, je tourne la caméra si j'arrive Et je te montre Yeah ! Tu vois mes sirops Monin ? Attends je te montre Donc pour les bubble tea, j'ai pommes vertes, pêche et passion derrière Et pour les boissons hivernales, les cafés, les lattés, les chocolats chauds, etc. J'ai le sirop de caramel, le sirop de pumpkin spice, c'est celui qu'on va sortir tout à l'heure Et le sirop de chocolat, c'est vraiment trop trop bien Il y a d'autres sirops disponibles mais ils ne sont pas tous vegan Ce qu'elle m'a envoyé c'est toute sa collection qui est vegan Après il y a des options pas vegan non plus Et avec tous ces sirops, on peut donc faire des bubble tea Mais on peut aussi faire des cafés, des chocolats chauds, des thés de chai, etc. En café, je vais te présenter ce que m'a envoyé Blind Bubble Déjà tout est bio, il y a le café à la vanille Il y a le café au chocolat, au caramel Et ensuite un café à base de lupin Je pense que certaines personnes connaissent En fait c'est des alternatives au café Qui sont faits à base de produits locaux C'est à dire que le café c'est vrai que ça vient de loin Et quand on est dans une démarche de tout local Ou de réduction de notre impact au niveau de l'importation des produits On va essayer de diminuer, d'arrêter le café Le café à base de lupin c'est une super alternative Et donc du coup c'est ce que propose Planet Bubble sur son site Je trouve ça super pour tous les besoins de toutes les personnes Ensuite un chocolat chaud J'ai reçu les deux qui étaient vegan Mais il y en a un au chocolat blanc qui n'est pas vegan par exemple Tu as le chocolat chaud normal Et le chocolat chaud au chocolat noir Ouh ! Et enfin un thé hivernal que j'ai reçu que je n'ai pas encore testé C'est le thé noir à la cannelle On ne peut pas se tromper avec un thé noir à la cannelle Je me dis un petit chai avec ça Ça peut être super bon Du coup je te propose Ah oui ! Attends non j'ai pas fini Le verre à bubble tea de Planet Bubble Et tu as des verres à café personnalisés aussi Enfin il y a tellement d'options C'est incroyable Ce verre là il y a marqué Good Vibes Only C'est du Made in France On est pour On est pour On est pour Ça c'est ma paille chérie à moi Mais tu as aussi des pailles sur Planet Bubble Des pailles à bubble tea Enfin t'as vraiment tout ce qu'il faut T'as des sachets de théri utilisables T'as des monodoses pour mettre ton café à l'intérieur Si t'as pas de petite cafetière Enfin vraiment genre Il y a tout 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 Pour en gros faire Tous tes bubble tea maison Ou toutes tes boissons Starbucks Tous ces trucs que t'as envie de t'offrir Mais c'est trop cher Ça coûte 5 euros Ça crée plein de déchets Planet Bubble fait en sorte Que tu puisses tout faire chez toi Du coup on est parti On va faire des bubble tea Je propose qu'on fasse un bubble tea Avec des perles de fruits au kiwi Et du sirop de pomme verte Voilà Déjà pour commencer Ce sera un truc bien vert Et j'ai lancé le café à la vanille Et je propose qu'on fasse un pumpkin spice latte à la vanille Du coup Ça va être trop bien Je commence par prendre mes perles de fruits au kiwi Que j'ai pas encore ouvertes Celle-ci C'est des nouvelles que j'ai reçues récemment Oula Eh c'est bien Ouais c'est bien C'est très très bien J'aime bien quand c'est bien des toches C'est bien C'est trop joli J'adore Alors je prends avec un petit ami Une belle fournée de perles de fruits au kiwi Peut-être que tu ne connais pas mon contenu TikTok Mais je suis connue entre guillemets Pour rincer mes perles à l'eau froide Premièrement parce que le sirop de conservation me dégoûte Et ensuite parce que vu que je faisais ça J'ai découvert que les perles de fruits en étant rincées sous l'eau froide Popaient mieux dans la bouche Le principe des perles de fruits c'est que c'est de la pectine De la gélatine de pommes Alors des fois c'est de la gélatine animale Mais pas sur Planet Bubble C'est légal Donc c'est de la pectine De la gélatine de pommes Et à l'intérieur il y a un sirop de fruits Donc là en l'occurrence c'est du sirop de kiwi Un sirop un petit peu épais Qui pop et qui a vraiment le goût Enfin un goût de fruits C'est super agréable Ça pop dans la bouche C'est un peu ludique en fait Maintenant que j'ai mes perles Je prends mon sirop de pommes vertes Je suis tellement contente Franchement ça me rend heureuse Quand je rentre dans ma cuisine C'est la première chose que je vois C'est mes sirops monins C'est trop satisfaisant Alors je recouvre les perles Grosso modo Voilà tu vois Je mets un fond de perles Et un fond de sirop C'est largement assez sucré comme ça Après selon des gens sur TikTok Je mets pas assez de perles Y'a des personnes qui font genre Moitié perles Moitié thé Moi je pourrais pas Franchement ce serait beaucoup trop pour moi Et je termine avec le thé vert Que je viens verser dedans Et c'est aussi simple que ça Malheureusement Je sais pas si tu as vu dans mon timelapse tout à l'heure Mais j'ai fait des glaçons tôt ce matin J'ai oublié de les faire hier soir Donc je ne peux pas mettre de glaçons Alors que je préfère les bubble tea frais Dommage Tant pis Mais bon c'est pas grave Je me contente de ça pour l'instant Et je me dis que je vais peut-être pas tout boire maintenant Parce qu'il faut que j'aille chez la psy Il faut que je parte dans 20 minutes Donc je me dis J'ai peut-être juste le mettre au frigo Et comme ça quand je reviens cet après-midi Je peux le continuer Mais on va le tester ensemble maintenant Donc pomme kiwi je crois que j'ai jamais fait C'est très joli c'est très satisfaisant Allons-y C'est délicieux C'est une combinaison que j'avais jamais fait en fait Ah le petit goût de kiwi sur le goût de pomme verte Parce que le goût du sirop et du thé vert arrive en premier Et quand on perd le pop T'as le goût du kiwi qui vient se rajouter Et la façon sur laquelle ça se combine C'est comme dans Ratatouille tu vois C'est vraiment genre les deux savers ça va être C'est trop bien On s'arrête là pour ça Je vais le mettre au frigo Et sans doute que je le terminerai à ma pause déjeuner En revenant de chez la psy Ok on passe au pumpkin spice latté à la vanille Trop bien Alors je prends un autre verre avec une paille On va faire un fond de pumpkin spice Ça c'est quand même très bien Apparemment on peut les faire soi-même Mais en fait j'ai pas le time Euh voilà Genre juste euh Je serais ravie d'avoir à un moment donné une vie Où je peux faire mon sirop de pumpkin spice Pour l'instant je remercie Playbubble D'avoir des sirops pumpkin spice de Mona Ensuite je vais mettre du lait barista de Hotly Dans le verre d'accord Mon café à la vanille il est juste ici Que j'ai fait infuser on dit Je sais pas comment on dit pour le café Et je vais verser un peu de lait barista là dedans On va mettre cette quantité Voilà Avec le sirop pumpkin spice Et je prends mon mousseur à lait Et je vais faire mousser tout ça C'est impressionnant comme le lait Hotly barista monte C'est un truc de fou Et voilà je me suis tâchée Ça c'est aussi un truc sur TikTok C'est un peu un running gag C'est que je me tâche tout le temps Voilà sache le Y'a énormément de gens je pense qui me suivent sur Youtube Qui me suivent pas sur TikTok Aucune obligation d'y aller hein Tu fais ce que tu veux Mais voilà c'est pour que tu saches les bails Wow wow oui c'est bon ça arrête Regarde Regarde comme ça a monté C'est un truc de fou Je vais rincer mon mousseur tout de suite Et ensuite je viens verser le café dans le lait Je me dis ça peut être pas mal Et ensuite on mélangera avec la paille C'est peut-être pas dans le bon sens Après moi je fais dans plein de sens différents Des fois je fais chauffer le lait à la casserole Je le fais mousser je le rajoute après Je sais pas ça dépend C'est très joli ça C'est drôle les différentes couches que ça fait Pourquoi y'a un fond blanc C'est étonnant ça Tu te rends compte ce genre de qualité à la maison Je suis refaite moi franchement Ok je mélange Oh c'est joli Dis donc Qu'est-ce que c'est joli Ok Test ensemble parce que j'ai jamais testé Cette combinaison là non plus Je fais des trucs nouveaux avec toi Je sais pas si c'est une bonne idée Mais on est ensemble On est ensemble Oh On sent bien tous les arômes C'est trop satisfaisant Attends je prends un peu de mousse Faut faire le truc de C'est où tu aspires En descendant la paille en même temps Alors c'est super en bouche Je me suis connie contre le fond du verre On continue Attends je vais pas encore une fois Oh là là c'est hyper bon Tu peux pas savoir à quel point ce partenariat avec Planet Bubble Me remplit de joie depuis le mois de juillet C'est incroyable Toutes les belles choses qui me sont arrivées grâce à ce partenariat Mais aussi toutes les boissons de ouf que j'ai pu faire Enfin franchement Si tu me suis pas sur TikTok Tu sais pas si tu me suis sur TikTok Tu sais la quantité de boissons différentes que j'ai faites Grâce juste à Planet Bubble C'est trop trop bien Donc je t'en prie va checker son site C'est génial Il y a des paires de tapioca Il y a plein de choses que je t'ai pas montré Que je n'ai pas reçu tout simplement Parce que bah à un moment donné Mon appartement il fait 60m² Hein bon Là je peux pas étendre les bras complètement Pour faire la taille de ma cuisine Tu vois Oublie pas que tu as moins 15% avec le code LOOKCH15 Jusqu'au 24 décembre Donc profites-en Il y a des options de cartes cadeaux Par exemple si tu vois ce vlogmas C'est en mode Ça pourrait être une super idée cadeau pour quelqu'un Tu peux faire une carte cadeau Si tu veux pas tu vois Risquer des délais de livraison etc Juste offrir une carte cadeau Ce serait une trop chouette option Je sais plus dans quoi Allez le café Attends on va mélanger voir ce qu'il se passe J'étais prête à faire genre une grimace un peu exagérée pour la caméra Mais en fait ça passe de ouf Ok Prochaine fois Je mixe les deux Je fais un café avec des perles de fruits On fera ça la prochaine fois Je suis la plus heureuse des femmes Mesdames et messieurs Allez merci de faire une belle belle d'avoir sponsorisé Nora je te fais un énorme bisou Merci de me faire confiance Et maintenant on va chez la psy Régler nos soucis de la tête Maintenant que les soucis de l'âme sont apaisés On va régler les soucis de la tête Je suis en retard Yeah 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 Ça va bien se passer Ça va bien se passer Ah et puis j'ai batterie faible Je te propose qu'on fasse en avant-après séance de psy Ça c'est ma tête Avant la séance de psy Et on va avoir ma tête après d'accord Et ça c'est après Il n'y a pas une énorme différence Merde j'ai plus de batterie Je disais Maintenant que je suis rentrée Que j'ai changé la batterie Ça va être un running gag Peut-être qu'il faudrait que je m'achète une troisième batterie Que j'ai toujours dans mon sac Je ne sais pas Je finis mon café Que je n'ai pas eu le temps de finir avant de partir Je mange le reste des monglettes Que j'ai fait dans le vlogmas numéro 1 Donc avant-hier C'est tellement bon Vraiment avec une petite sauce yaourt Dans laquelle j'ai mis du sel Du citron Et des épisatars Qui m'ont été offertes par la voisine libanaise de ma maman C'est trop sympa Ah qu'est-ce que c'est bon Et en dessert Mon bubble tea La séance était vraiment super C'est très rare pour moi de faire ce type de séance Où en fait On a fait un état des lieux Et on s'est rendu compte Que ça allait quand même bien C'est-à-dire qu'on a par exemple parlé de La situation qui m'a contrariée hier Tu sais où j'étais pas bien Et du coup elle m'a dit Bah en fait Tout ce que vous avez fait pour gérer votre émotion C'était très très bien Elle m'a dit Mais en fait c'était normal Et elle m'a rassurée Sur le fait que je m'étais très bien sortie Au vu de la difficulté de la situation Et on a parlé de Où est-ce que j'en étais De mon perfectionnisme De mes biais cognitifs Que sont le perfectionnisme Et la pensée dichotomique On a parlé de mes prises de risques On a parlé de mon rapport à mes émotions On a parlé de mon rapport à la voiture Je sais pas Alors en fait on a fait un espèce d'état des lieux général Il y avait une collègue infirmière à elle Qui assistait à la séance Et je sais pas L'ambiance était légère Même si à un moment donné J'ai eu les larmes aux yeux En repensant à hier En fait c'était une séance On était en mode Bah putain mais ça va en fait Et je vais faire une vidéo Je l'ai en tête Je vais faire une vidéo Sur comment j'ai guéri Ma peur de la voiture Parce que vraiment je considère Que la thérapie cognitivo-comportementale Que je fais avec ma psy Depuis février 2021 M'a permis de guérir De ma peur de la voiture Donc je pense qu'il faut Que je fasse une vidéo Entièrement dédiée à ça Et une fois que j'aurai terminé La thérapie Faire un bilan en fait Parce que Alors ça convient pas à tout le monde Je connais quelqu'un Pour qui la TCC N'a pas marché Comme prévu On va dire Mais pour moi On est sur quelque chose D'absolument hallucinant Au niveau de la gestion De mon anxiété De mes émotions Et de beaucoup de choses En fait Et un jour J'en ferai une vidéo dédiée Mais du coup De refaire un bilan Là tout à l'heure Et toi tu vois Putain mais ça va Genre ça va même bien Malgré les difficultés de la vie Tu vois ça va Good job Et je me suis dit un truc Parce qu'on a un lien Avec ma psy Qui est étonnant C'est qu'on danse toutes les deux La bachata Elle je pense De façon très avancée Moi que depuis 3 mois Mais en fait Elle a fait l'école Que moi je fais maintenant Et je me dis On risque de se croiser Vu que je fais de plus en plus De soirées De cours et tout On risque de se croiser À un moment donné Hors du bureau De son bureau De psy tu vois Ça peut être gênant Et en même temps Je sens J'ai l'impression Du peu qu'elle me dit d'elle Qu'on pourrait être vachement copines Mais je me dis Tu peux pas transformer Une relation Thérapeute-patiente En relation amicale Enfin je me dis Même à la fin de ma thérapie Je sais très bien Que Que ce sera pas possible En fait De combler Cet écart énorme Elle qui sait tout De moi Mes plus grandes failles Et moi qui sais rien d'elle Ce sera impossible De transformer ça en amitié Je me dis putain J'ai sacrifié Genre en faisant ce lien Comme ça avec cette personne J'ai sacrifié un lien Que j'aurais pu faire En la croisant En soirée bachata En devenant copine avec elle Ça le vaut quoi Comme sacrifice Mais je me suis dit ça Tout à l'heure dans la voiture Bon même si ma thérapie Se termine dans 6 mois 1 an En fait On sera sans doute Jamais copine Parce que c'est pas possible En fait Après c'est pas sain Je pense Bref A voir Je vais manger maintenant Quelle heure il est ? Il est 13h07 A 15h J'ai quelqu'un Qui vient pour une séance D'énergie chinoise Je fais venir des potes Des connaissances Des amis Des proches Qui viennent ici En séance Et pas à mon cabinet Si tu me connais pas Je suis thérapeute En énergétique traditionnelle chinoise Et de temps en temps Je fais des séances Avant c'était une fois par semaine Dans un cabinet Maintenant c'est un petit peu moins Parce qu'avec la crise Les gens juste viennent moins Tout simplement On est beaucoup dans le même bateau Donc là j'ai quelqu'un Qui vient à 15h Pour une séance Ça va durer 1h30 2h Donc objectif Manger Ranger l'appartement Enlever le lit Qu'on a monté pour Suzanne Enfin replier le BZ quoi Et dans mon linge Tout ça tout ça Tu vois Mais le vlog est déjà archi long On va se calmer sur les monologues Ouais Je pense qu'il faut que je me calme Sur te parler là C'est un petit peu trop Je te propose un petit avant-après Du salon Ça c'est en position normale Relativement rangée Bon les oreillers on passe Je vais te faire Si j'ai le temps Avant que la personne arrive Je vais te faire un petit après Ça c'est le avant Et voilà le après Simple et efficace Voilà Ça me stresse Ça là Attends J'arrive pas Je n'arrive pas à décrire le pli Sans enlever Les poussas bien mis Là j'ai l'impression d'en rajouter J'ai l'impression que c'est que c'est un casse-tête chinois Là Bah tant pis Tant pis Tant pis Tant pis Et il est 17h Mon petit patient vient de partir C'était très très chouette J'ai beaucoup aimé Il fait Un temps Je vais pas te montrer la fenêtre Parce que Juste Tu vas voir où j'habite Et j'ai pas très envie On sait jamais qui traîne Sur les réseaux sociaux Mais il fait nuit Clairement J'ai allumé J'ai allumé les lampes À genre 15h30 quoi La suite du programme Je vais dormir chez ma meilleure amie ce soir Mais avant ça Il me reste encore à peu près 2h Ah oui je t'ai pas dit Je suis toute seule Depuis le début des vlogmas Enfin Suzanne est venue avec moi Mais Léo il est pas là Léo mon mec La personne avec qui je partage ma vie Depuis très longtemps Et on a cet appart Depuis Ça va faire 4 ans Qu'on habite ici ensemble Voilà Au cas où tu me découvres Par ces vlogmas Que tu sais pas Voilà Qu'est-ce que c'est que ce ma vie Tu vois Je vis avec Léo Dans cet appartement Et en fait Léo est entre 2 tafs Actuellement Donc il profite de son chômage Donc Léo est actuellement À Bruxelles Et ce soir Elle arrive à Paris Et je le retrouve après-demain Dans le vlogmas 5 Du coup Si je compte bien À Paris Et on va passer On va passer 2 jours à Paris Enfin bref Je te raconterai tout ça Quand ça arrivera Ça sert à rien De te raconter des trucs comme ça Ça rend le vlog interminable Alors je te raconte des trucs Qu'on va vivre ensemble Dans quelques jours Tout ça pour dire Léo n'est pas là Moi je m'en vais cette nuit Donc je me dis Je vais laisser la table Je vais laisser les affaires Un peu sortie Pour que ce soit plus simple Demain après Plutôt que de tout remballer Tout déballer de nouveau Et maintenant Je vais appeler Ma chère maman Parce que ma chère maman M'avait dit Qu'elle était dispo à 17h Et ça fait un moment Que je n'ai pas parlé avec elle Donc je voudrais appeler Ma chère mère Et ça va être très bien Après je vais poster mes tik tok du jour Et puis doucement Je vais voir si j'ai des urgences En termes de taf Mais je crois que tout est en ordre Et après j'irai doucement Chez ma meilleure amie Et peut-être si je me motive J'irai danser ce soir Mais j'ai personne pour aller danser avec moi Ah j'ai une copine de la danse Qui y va peut-être Ah Bon en ce cas Il faudrait que je me change Il faudrait que je me douche Ok peut-être que je vais aller danser ce soir Très bien Bon pour l'instant La daronne et tik tok Je suis chez Sandra Je suis arrivée chez Sandra Si vous suivez les vlogmas De l'année dernière et tout Vous m'avez déjà vue ici Sauf que maintenant Il y a quelqu'un de nouveau Dans la famille de Sandra Voilà Raiko vlogmas Vlogmas Raiko On apprendra plus à se renaître Dans le futur Là pour l'instant On mange Nous aussi on va manger Ah oui Je fais une sauce Yaourt grec J'ai embarqué quelqu'un On dit Il ne faut pas dire le prénom Parce que cette personne N'aime pas Faire du piano en public Dans Mathilda de Harry Styles Surtout je ne connais pas la chanson Disons la vérité S'il vous plaît Ok personne Il ne faut pas dire le nom Je ne connais pas la chanson Je ne connaissais pas la chanson Je savais en 5 minutes Oh we're riding your bike To the sound of it's no big deal You can let it go You can throw a body full of everyone you know And not invite your family Cause they never showed you love You don't have to be sorry For leaving and growing up You're close or poor You don't have to go C'est pas grave Vive le montage You're just in time Make your tea and your toast You framed all your posters And dyed your clothes You don't have to go Inch your mind In other words I know they won't hurt you anymore As long as you can let them go You can let it go You can throw a body full of everyone you know You can set a family who will always show your love You don't have to be sorry No Yeah T'as peur du chien Ravel Toi aussi Solal Ils sont pas frères hein Genre ils ont aucun lien de sang Et pourtant C'est impressionnant Oui je vais rester dormir là Oui je vais rester dormir là Ah ça c'est mes bagues ça Lâchez mes bagues monsieur Non n'essayez pas de me raqueter Vous n'aurez pas mes bagues en or C'est de l'acier inoxydable en plus Je vais terminer ce vlog dans ma chambre Enfin dans ma chambre Dans le bureau de Maëlle et Sandra Où j'ai un chouette lit Très satisfaisant A côté de l'arbre à chat Je sens que je ne vais pas pouvoir avoir la porte fermée Et que les chats vont venir gratter C'était très bien Je suis pas allée danser finalement Parce que la copine avec Enfin à qui j'ai demandé si elle y allait et tout Elle m'a dit qu'elle était pas dispo Qu'elle irait pas J'avais pas du tout envie d'y aller toute seule J'étais bien avec Sandra On a fait du piano Elle a enfin accepté De faire un peu de piano avec moi Et les morceaux qu'elle fait et tout De Chili Gonzales il s'appelle C'est trop bien Du coup je vais conclure le vlog maintenant Merci beaucoup à toi de l'avoir regardé Et merci à Planet Bubble de l'avoir sponsorisé C'est un plaisir d'avoir pu être sponsorisé Par un partenaire aussi important pour moi Quelle chouette collaboration quoi Je te fais un énorme bisou Et je te retrouve demain Je pense dans ce lit même Pour le vlogmas numéro 4 Merci à mes tipeurs et souscripteurs Sous-titrage ST' 501